L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44. Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Antifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau à Biakabe. Ces types d'aliments à ne pas consommer en cas de stress ou de dépression. C'est Veslami, internaute, bonjour, ravi de vous retrouver ce mardi. Vous n'êtes pas sans savoir que notre alimentation a un effet sur notre santé. Toutefois, on a parfois du mal à imaginer qu'elle peut aussi grandement affecter notre morale et notre état d'esprit. Ainsi, certains aliments nous aident à être plus zen, donc nous permettent de nous sentir plus heureux. Des aliments insoupçonnés peuvent par exemple nous mettre de mauvaise humeur. Le plus important reste de savoir que la nourriture peut tout à fait nous desserver dans nos pires moments d'anxiété et de déprime, notamment si on les consomme en excès. En premier lieu, limiter les aliments riches en sucre rajoutés en cas de stress ou de dépression. Deux, éviter au maximum les glucides raffinés. Trois, attention au sel en excès dans les aliments. Quatre, les édulcorants artificiels à éviter à tout prix. En cas de stress ou de déprime, il peut sembler difficile de limiter les aliments riches en édulcorants. En effet, on les retrouve dans de nombreux produits du commerce et on ne sait toujours pas les identifier. Cinq, l'alcool. Vous avez sûrement déjà dit que prendre un verre d'alcool ou un petit verre serait une bonne idée pour déstresser ou se détendre et se sentir mieux en cas de coup dur. Eh bien, vous avez tout faux. Il peut perturber le sommeil et qui dit trouble du sommeil, dit aussi trouble de l'humeur et santé en berne. Au final, vous augmentez votre mal-être. Enfin, le café. Difficile de comprendre comment ou pourquoi le café est dans cette liste à éviter en cas de stress ou de déprime tant cette boisson chaude vous fait du bien au quotidien. Aussi, en période de stress, cela fait qu'on est encore plus nerveux et plus anxieux. Évitez donc tout ce qui est boissons gazeuses, les thés, le chocolat et les boissons énergétiques qui en contiennent. Amis internautes, au final, mieux vaut se méfier des aliments transformés en général. Voilà, c'est tout, chers internautes, pour l'assuce du jour. Merci à vous, Atifa Olafa. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on va installer Nasserine Fatoumi pour les prévisions astrologiques du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada